Musique Une éclipse solaire se produit lorsque l'ombre de la Lune tombe quelque part sur la surface de la Terre. Et une éclipse lunaire est l'opposé lorsque l'ombre de la Terre tombe sur la Lune. Les deux sections de l'ombre, l'ombre sombre et la pénombre partiellement ombragée, leur emplacement détermine quel type d'éclipse on peut voir depuis la Terre. Mais toutes les éclipses ne sont pas égales. La plus spectaculaire, celle sur votre liste de choses à faire avant de mourir, est une éclipse totale du Soleil. Une éclipse solaire totale commence comme une éclipse partielle. Vous remarquerez que les arbres projettent le Soleil croissant et les ombres devenant plus nettes que la normale. Le paysage s'assombrit à un gris bleuâtre et vous commencerez à ressentir la chute de température. Depuis l'ouest, l'ombre de la Lune se précipite vers vous comme une tempête silencieuse. Regardez bien et vous verrez le dernier morceau de Soleil étincelant comme un anneau de diamant avant qu'il ne soit brisé dans une chaîne de perles par le terrain accidenté de la Lune. Maintenant, vous pouvez voir la lueur nacrée de la couronne du Soleil et la lumière rose-rouge du gaz hydrogène de la chromosphère. Ensemble, ils forment l'atmosphère extérieure du Soleil et une éclipse solaire totale est la seule fois où vous pouvez les regarder. C'est dans la totalité et si vous avez l'occasion de le voir, ne le manquez pas. La Lune orbite autour de la Terre tous les 27 jours et demi et revient au même endroit dans notre ciel tous les 29 jours et demi. Mais nous n'obtenons pas d'éclipse chaque mois. C'est parce que l'orbite de la Lune n'est pas alignée à l'orbite terrestre. Elle est inclinée d'environ 5 degrés. Cela ne semble pas beaucoup, mais gardez à l'esprit que l'échelle du modèle que nous vous présentons est petite. Si la Terre et la Lune sont effectivement de cette taille, la distance entre les deux devrait être d'environ 3 mètres. A cette distance, 5 degrés suffisent à garder l'ombre de la Lune hors de la Terre et l'ombre de la Terre au large de la Lune pendant plusieurs mois. Alors pourquoi avons-nous des éclipses ? Parce qu'il y a deux points où l'orbite de la Lune traverse le plan orbital de la Terre, appelé les nœuds. Et comme la Terre se déplace sur son orbite annuelle, ces points s'alignent sur le Soleil environ deux fois par an. Comme la Lune passe entre le Soleil et la Terre, à ce moment-là, nous avons une éclipse solaire. Quand elle est derrière la Terre, à cette époque, on obtient une éclipse lunaire. Il y a une multitude de paramètres qui font que les prédictions d'éclipses sont vraiment très compliquées. Mais, en général, nous aurons quelques éclipses solaires et lunaires de chaque sorte et quelques éclipses chaque année. Mais vous êtes plus susceptible de voir une éclipse lunaire totale dans votre vie qu'une éclipse solaire totale. La totalité d'une éclipse lunaire peut durer plus d'une heure et elle est visible par toute la partie de la Terre se trouvant côté nuit. La Lune devient souvent rouge au cours d'une éclipse lunaire totale parce que l'atmosphère de notre planète diffuse les longueurs d'ondes plus blanches, plus courtes, tandis que les longueurs d'ondes plus longues et plus rouges la traversent. Ou, pour dire d'une autre façon, une éclipse lunaire totale projette les couchers et les levées de Soleil sur la Lune. Les éclipses solaires totales, elles, semblent beaucoup plus rares parce que la totalité ne dure seulement que quelques minutes. Et bien que la Terre obtienne une éclipse solaire totale tous les 18 mois en moyenne, chacune d'entre elles ne peut être visible que par moins d'un demi-pourcent de la surface terrestre. Les chasseurs d'éclipses voyagent partout dans le monde pour se mettre sur le chemin de l'ombre. Dans une éclipse solaire totale, la Lune couvre précisément le Soleil du point de vue d'un endroit sur Terre. Ceci est possible parce que, par hasard, le Soleil et la Lune semblent avoir la même taille dans notre ciel. Alors que le Soleil est 400 fois plus grand que la Lune, il est environ 400 fois plus loin. Mais cet alignement n'est pas constant. La Lune a une orbite elliptique. Sa taille varie d'environ 12% pendant un mois. Enfin, la taille qu'on voit depuis la Terre. Quand elle est plus proche de nous, nous pouvons obtenir des éclipses solaires totales, mais moins de 30% des éclipses solaires sont totales. Plus souvent, nous obtenons des éclipses partielles, où l'alignement n'est pas parfait, ou des éclipses annulaires, où la Lune est trop éloignée pour cacher complètement le Soleil, laissant alors un anneau autour de la Lune. Dans le futur, la Terre n'aura que des éclipses solaires annulaires ou partielles, car notre Lune s'éloigne. Nous le savons parce que Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont laissé des miroirs sur la Lune en 1969. Que ça plaise ou non à certains, les astronomes envoient des lasers sur ces miroirs pour mesurer la distance de la Lune. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que la Lune s'éloignait de la Terre de plus de 3 cm par an. Et ça, on ne peut le savoir que, grâce à des miroirs posés sur la Lune. Donc, dans un milliard d'années, toutes les créatures qui vivent sur Terre seront témoins de la toute dernière éclipse solaire totale de la Terre. Après, il n'y en aura plus. Nous pouvons voir sur le cran de Radio 1 une éclipse solaire totale fantastique, prise à partir des images au-dessus des nuages. C'est tout simplement fantastique ! Beaucoup des premières civilisations craignaient les éclipses. Elles étaient souvent considérées comme une attaque contre le Soleil ou la Lune par les forces de l'obscurité. Mais maintenant que nous savons notre place dans l'espace, les éclipses sont une occasion d'admiration et de reconnaissance. Dans toutes les galaxies, les astres célestes jettent des ombres sur d'autres astres. Mais à part sur Terre, pour autant que nous le sachions, y a-t-il quelqu'un pour les observer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...